8h12, les dangers des pesticides. Professeur Koumoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris-Descartes, co-auteur de ce rapport de l'Inserm qui a été très commenté, qui a fait beaucoup de bruit. C'était il y a un an, rapport de l'Inserm sur les pesticides. Deux ans de boulot. Oui, même un peu plus. Même un peu plus. Un peu plus, oui. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait vraiment beaucoup de données à analyser. Beaucoup de données à analyser, notamment de données internationales sur les conséquences des pesticides sur notre santé. Verdict, conclusion du rapport, l'exposition à des pesticides conduit à des augmentations de risques significatives, significatives les augmentations pour plusieurs pathologies, dont des cancers et la maladie de Parkinson. Pas de doute. Alors, il y a toujours un doute parce qu'on parle de présomption, parce qu'on ne fait pas d'expérience sur l'humain, donc on ne peut pas réellement être sûr à 100%, mais on a des présomptions effectivement fortes. Donc le mot est important, présomption forte, pour trois types de cancers, cancer de la prostate, des cancers du sang et la maladie de Parkinson. Absolument. Voilà. Présomption forte, ça veut dire lien avéré ou pas ? Entre les pesticides et ces cancers. On considère lorsqu'on dit ça que le risque est très important, effectivement, qu'il y a un risque très important, que l'association existe, donc il vaut mieux effectivement être prudent par rapport à ça. Des pesticides qui sont toujours utilisés aujourd'hui ? Alors, les études concernent des pesticides qui sont à la fois utilisés aujourd'hui et des pesticides qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, parce que l'effet des pesticides, par exemple sur la maladie de Parkinson, c'est un effet à long terme. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, dire le pesticide qui vient d'être commercialisé, on est sûr qu'il va déclencher la maladie de Parkinson. Mais il y a des mécanismes d'action, on va dire des modes d'action de certains pesticides qui se ressemblent les uns avec les autres. Et donc, du coup, on peut avoir des présomptions quant à l'effet d'un nouveau pesticide qui aurait les mêmes effets, peut-être un tout petit peu atténués, par rapport à un autre. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'un pesticide s'est fait pour tuer. D'accord ? Un insecticide s'est fait pour tuer un insecte. Donc un insecte, c'est un organisme vivant, un être humain, c'est un organisme vivant. Et il est évident qu'il peut y avoir très bien un effet d'une molécule toxique pour un insecte qui peut, entre guillemets, se retrouver potentiellement chez l'homme. Je crois que le point important par rapport aux écoles, puisque moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait une loi qui se votait. Oui, dans la nuit, dans la nuit, elle a été votée. C'est le fait que le rapport a beaucoup insisté sur la protection des populations sensibles, c'est-à-dire notamment des enfants, notamment des femmes enceintes, puisque ces deux types de populations sont des populations, notamment l'enfant, bien évidemment, qui est en développement, c'est-à-dire qui se construit, et qui se construit à la fois dans le ventre de sa mère, mais aussi au-delà du ventre de sa mère, c'est-à-dire dans la période d'enfance et d'adolescence. Et donc ce sont des organismes qui, du fait du développement, il est évident que c'est plus facile de détruire une maison quand elle est en construction que de détruire une maison quand elle est déjà construite et quand elle est solidement bâtie. Vous voyez ce que je veux dire pour faire un parallèle clair ? Et donc ces populations sont sensibles, et en plus des pathologies qu'on avait identifiées, il faut voir que notre expertise avait fait un bilan avec des présomptions aussi fortes sur des pathologies du développement de l'enfant, c'est-à-dire malformation congénitale, croissance fétale, neurodéveloppement, etc. – Mais alors vous faisiez des recommandations, vous disiez qu'il faut indiquer la composition des pesticides, rendre publique la composition intégrale des pesticides commercialisés, actuellement protégés par le secret industriel. On n'a rien de tout ça pour l'instant ? Toujours pas ? – Non, non, non. – Et dans la loi qui a été votée, ça n'y est pas ? – Ah oui, alors ça, bon évidemment, c'est possible, je n'ai pas lu la loi. – Non mais moi je peux vous le dire, je peux vous le dire. – Je m'attends avec vous, grâce à vous, qu'il y avait cette loi qui avait été votée, donc effectivement, je n'ai pas d'information. – Oui, la loi dit simplement, elle restreint l'épandage des pesticides à proximité des écoles ou autres lieux sensibles. Voilà, mais on peut continuer à épandre des pesticides si on fait pousser des haies, quoi. – Oui, oui, enfin des haies… – Ça vous fait sourire, ça vous fait sourire ? – Non mais enfin, ça ne me fait pas sourire. Disons que je trouve quand même que le fait de restreindre les pesticides près des écoles, ça tient compte d'une recommandation qui est, on cherche à prendre en compte l'exposition aux pesticides pendant les périodes de vulnérabilité, c'est-à-dire les périodes où l'enfant est petit, etc. Et ça ne me semble pas complètement illogique de protéger en tout cas ces populations-là en développement. Donc quelque part, moi je trouve ça plutôt légitime par rapport aux recommandations qu'on a faites. – Oui, on va aussi contrôler les dates ou les horaires de traitement pour éviter la présence de personnes vulnérables, pas loin de ces traitements évidemment. – Oui, sachant que les pesticides qu'on utilise maintenant sont des pesticides qui sont moins persistants que les pesticides qu'on utilisait dans le passé, donc ça paraît aussi relativement légitime. On peut… c'est toujours une avancée, je pense, quelque part, par rapport à ces populations sensibles, et après on peut ne pas être content parce que ça ne va jamais trop loin, mais il y a aussi des enjeux économiques pour les producteurs de pesticides, parce qu'ils ont quand même quelque part aussi un intérêt, ils ont des avantages et des intérêts qu'il faut évidemment contrebalancer, non seulement scientifiquement, non seulement sanitairement, mais aussi économiquement. Il y a des gens qui travaillent pour ces… – Évidemment, il y a des gens, et il y a des agriculteurs qui ont pris les pesticides et qui ont besoin de ces pesticides aussi. – Absolument, donc en fait, ce n'est pas une évolution qui doit se faire de manière, on va dire, très brutale du jour au lendemain, et je pense qu'il y a aussi une évolution à la fois des pratiques qui doit se faire malgré tout dans le temps. – Oui, et puis de nouveaux produits, je l'espère, vont arriver moins nocifs. – Alors il y a des pesticides naturels qui existent, ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des produits qui sont dangereux, donc bon, malgré tout, c'est vrai que peut-être qu'il faut autant de reversages, je ne sais pas. – Bien, merci professeur Comol. – Je vous en prie, merci à vous. – Vraiment merci.